GL TV, Your TV, My TV, Our TV, GL TV, One Dot Com. On a pas de piles, mais on fonctionne. Bonsoir à vous tous qui nous suivez. Ce soir, nous nous trouvons ici dans un grand club ici en Belgique, le sporting de Charleroi où un léopard brille. On le vous avait dit, jeu 7 et match. On est à nos côtés, quand on voit le but, on voit une seule personne, Parfait Mandanda. On va vous le faire découvrir ici, où il joue, sans oublier qu'on est accompagné aujourd'hui par Jani Longo du Salon Elégance. Restez connectés et suivez. À nos côtés, sur JL TV, on dit l'excellence, Bambi, Ouakamakabal et Parfait Mandanda. Le seul qui nous reste, Bambi, pour le moment, le titulaire et le seul titulaire, Parfait Mandanda. Bonsoir. Comment tu vas ? Ça va, ça va, ça peut aller. Dis-moi un peu, Charleroi, on est ici chez toi, là où tu fais ton boulot, là où vraiment Dinda Kunao, comment va l'évolution ? L'évolution à Charleroi, ça va, ça peut aller. Mais bon, actuellement, c'est vrai qu'on est dans une passe assez difficile. Je pense qu'on va pouvoir assez relever la tête que cette passe va passer parce qu'on est un groupe avec beaucoup de qualités, on a montré l'année passée. Et je pense que c'est une passe du football et ça va aller pour nous. Donc ça va aller pour vous. Et on va parler aussi, là, on est là pour t'accueillir parce qu'on parle des Léopards. Aujourd'hui, Parfait Mandanda et vraiment, on dit qu'on voit un but, on voit parfait. Dis-moi, quand cette nouvelle est arrivée ? Bah, comment dire, cette nouvelle est arrivée ? Déjà, ça a commencé lors du match contre Madagascar. Contre Madagascar, je pense, la victoire 2-1. Malgré qu'on n'avait pas fait un très bon match, le plus important, c'était de prendre les 3 points. Tout à fait. Après, il y a eu ce déplacement au Centrafrique où c'était des conditions assez difficiles parce que déjà, dès qu'on est arrivé, on arrive dans un pays un peu assez instable. Je pense que ce n'était pas assez pour jouer au foot. Après, c'est vrai qu'on a des qualités, on a beaucoup de qualités. C'est vrai qu'on ne devait pas perdre ce match parce que Centrafrique, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de joueurs pro comparé à nous. C'est vrai aussi que c'était assez difficile pour nous. Mais bon, on va dire que c'est un mal pour un bien parce que la plupart d'entre nous, c'était la première fois qu'ils venaient jouer à l'extérieur. Il faut savoir qu'en Afrique, quand tu vas à l'extérieur, ce n'est pas comme ici, c'est assez différent, c'est assez difficile. Et je pense que ça nous a mis une bonne claque pour pouvoir enchaîner les autres matchs et maintenant savoir de quoi nous attendre, de quand on est prêt, je pense, à aller à l'extérieur pour jouer contre les autres équipes parce que les matchs à l'extérieur, on sait que c'est plus difficile comparé à les matchs à domicile. Oui, ça c'est clair, les matchs sont plus difficiles. Et c'est Léopard aujourd'hui, toi tu joues ici, tu prestes ici en Europe et vous vous retrouvez plusieurs gardiens. On va parler vraiment parce qu'on va parler du sujet, pas les footballeurs, mais toi tu es gardien de but. Il y a toi, il y a un ancien qui était avant toi qui a vraiment, on dit, toutes ces années, qui est resté là longtemps. Et toi un jeune, tu as toujours milité, tu étais toujours là, tu n'as pas lâché, tu ne t'es pas dit comme je ne suis pas gardien, je vais aller sur le côté, tu étais là, tu as persisté. Et aujourd'hui, en tant qu'étitulaire, qu'est-ce que tu peux dire ? Ce que je peux se dire, c'est que j'ai beaucoup attendu parce que ça fait 9 ans que j'étais dans l'extérieur des Léopards. Je suis arrivé, j'avais 18 ans. Donc je pense qu'aujourd'hui, j'ai vu Robert prester, j'ai vu son évolution aussi parce qu'il a beaucoup progressé. Malgré que quand je suis arrivé, il avait quand même beaucoup d'expérience et je pense qu'il a beaucoup progressé. Et aujourd'hui, c'est un très bon gardien. Après, quand il a décidé d'arrêter, je pense que lui aussi, il a senti que j'étais prêt. Parce que tu ne peux pas arrêter si tu sens que le numéro 2 n'est pas prêt. Je pense qu'il a senti que j'étais prêt et il a pris sa décision. Et je remercie Robert de m'avoir laissé cette chance. Et moi aussi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai pu saisir cette chance. Et j'espère que je ne vais pas m'arrêter là et pouvoir continuer parce qu'on a un objectif. Bref, on en a deux même qui ont participé à la Cannes et à la Coupe du Monde 2018. Voilà, la Coupe du Monde et la Cannes. Et en descendant, comme ça, vous êtes descendu. Cette ambiance-là, ce Team Moulungué-là, il est toujours si fort depuis que tu as commencé jusqu'aujourd'hui ? Bien sûr qu'il est toujours aussi fort. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il a beaucoup changé. Parce qu'il y a beaucoup plus d'Européens que quand j'y étais. Et quand j'y étais, il y avait beaucoup plus d'expérience. Il y avait plus des joueurs... Comment dire ? Il y avait des Rooms, Mbala Biscot, Trésor Loa Loa, Chabanu Monda. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une autre génération. Après, je pense qu'aujourd'hui, la génération, elle est beaucoup plus jeune. Après, au niveau des qualités, c'est différent aussi parce que c'est des qualités plus européennes. Ils sont plus en train de découvrir l'Afrique. Maintenant, je pense qu'on a une grande qualité. En Afrique, je pense que sur Papé, on fait partie des 4-5 meilleures équipes. Donc, maintenant, c'est à nous de le montrer sur le terrain aussi. Et là, vous êtes descendu. Vous avez joué contre Madagascar. Comment ça s'est passé ? Madagascar, c'était le premier match à domicile. Ça s'est bien passé au niveau du résultat. Après, sur le terrain, c'est autre chose. C'est sûr qu'on n'a pas montré les qualités qu'on pouvait faire. Mais le plus important, c'est de prendre les trois points. Après, où on est un peu plus déçus, c'est sur la défaite contre Centrafrique de zéro. C'est vrai qu'on a... Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Le terrain, l'arbitrage qui a fait que cette défaite, malheureusement, au pays, c'était assez difficile pour nos supporters. Après, je pense qu'ils sont toujours derrière nous, à nous soutenir. Et c'est à nous maintenant, au prochain match contre l'Angola, sur les matchs aller-retour, de leur montrer que c'était une erreur de parcours. Oui, quand on parle de Centrafrique, on sait que c'est un pays très dangereux parce qu'il y a la guerre, on sait surtout ce qui s'est passé là-bas. En partant, vous n'avez pas cette panique ? Bien sûr qu'on a cette panique. Après, moi, c'était mon deuxième pays instable que je faisais depuis que je suis en sélection. Après, on sait qu'on est quand même bien entourés, on est tous ensemble, on est une famille. S'il y a un problème, on essaie quand même assez de se protéger. Après, c'est vrai que je pense que mentalement, ça a quand même joué parce que quand tu vois des chars avec des lances roquettes et des choses comme ça, ce n'est pas des choses qu'un footballeur doit vivre. Tout à fait. Après, on ne va pas mettre la défaite sur ça, mais je pense que ce n'est pas assez pour aller jouer là-bas. Il y a des images qui ont circulé. Vous étiez dans un avion par terre. Je veux juste que tu me dises si c'est vous ou pas vous. Non, non, non. Ce n'est pas nous. Parce que je pense que par rapport à ça, la Fédération aussi s'occupe très bien de nous. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. On avait un jet à frêter. On avait un jet privé. Et sur ça, il n'y avait pas de souci. Donc, je crois que c'est assez clair. C'est un témoin oculaire. Il est à nos côtés et il a dit la vérité. Donc, l'image qui a circulé, ça n'a rien à voir avec les léopards de la République démocratique du Congo. On va parler un peu en Lingala. Il a fait un peu en Hong Kong et en Hollande. Il a fait un peu en Lingala. Il a fait un peu en Lingala. Il a fait un peu en Lingala. Parfait. Comment est-ce que ça a été ? Bon, pour l'instant, nous sommes tous les cas bien. Donc, tout ça, c'est l'effort pour tout continuer, tout, qu'il y a de la Cannes pour la Coupe du Monde 2018. Donc, tout ça, c'est vraiment travaillé fort, fort, fort. Donc, il faut soutenir Bissot, vraiment. Parce que la génération, c'est tout ça, c'est ma casse. Donc, on a aussi besoin du public, quoi. Moi, soulagement, soulagement, soulagement. Donc, ça, c'est la plaisir. Donc, vraiment, merci, quoi. Voilà. Un grand merci de Parfait. On te voit aussi souvent écrire, mais tu es un gars super joyeux. Mais quand tu es sur le terrain, tout le monde a vraiment concentration, bah oui, au Côte-Sac-Esprit. Qu'est-ce qui te rend à ce moment-là vraiment serein, comme ça ? Bah, je pense que c'est le rôle. C'est le gardien. Tu es obligé de montrer une... une certaine... Ça, c'est des supporters qui passent, hein. On y va, dis-nous. Bon, je pense que tu es obligé de montrer une certaine sérénité, parce que tout part de là. Tout part du gardien. Si le gardien est assez fébrile, donc l'équipe va être fébrile. Donc, moi, j'essaie aussi de montrer une certaine sérénité, parce que je pense que dans le groupe des Leopard, celui qui a le plus d'expérience, après Youssouf et Walembo, je pense qu'on est tous ensemble. C'est moi, parce que c'est vrai que Youssouf, c'est le capitaine. Il a plus joué. Après, après le reste, c'est moi qui a plus participé. J'étais plus... J'ai eu l'habitude un peu des environnements d'Afrique. Donc, je suis obligé de montrer que je suis là, j'ai une certaine sérénité, parce que eux aussi, ils le savent très bien, que moi, je suis quand même un des anciens. Donc, après, si, par exemple, ils voient que moi, ça ne va pas trop bien, ils vont savoir qu'il va y avoir un problème. Donc, je suis obligé de montrer une certaine sérénité pour que sur le terrain, tout se passe bien. Donc, bientôt, on vous attend aussi. Ça continue. Pour la Cannes, qu'est-ce que tu peux dire ? Déjà, il y a un match ici, en Belgique, contre le Nigeria. Donc, j'espère qu'ils vont venir nombreux, ça, c'est sûr. Après, pour tout ce qui se passe par rapport à la Cannes, match contre l'Angola et tout ça, j'espère aussi qu'ils vont nous soutenir jusqu'à la fin, parce qu'on sait très bien que nos supporters sont vraiment derrière nous, surtout que là, maintenant, ça va se jouer au Martyr. Martyr, c'est une autre ambiance. C'est assez chaud, donc j'espère qu'ils vont venir nombreux et nous soutenir jusqu'à la fin. Voilà. Donc, on leur demande tous de venir nombreux pour soutenir vraiment nos Léopards. Baza a besoin de motos nabino, moulungé nabino, po baken de Liboso. Parfait, maintenant, un petit mot de la fin, parce qu'aujourd'hui, tu as joué. On doit te laisser te reposer aussi. Bah, je remercie tout le monde. Je remercie surtout les supporters congolais. Je remercie mes parents, la famille et surtout Njili Karchekat. La famille, toujours. Voilà, la famille, toujours. Mais il y a une question. Ton grand frère, qui a joué pour cette équipe nationale de la France en te voyant aujourd'hui titulaire aussi pour les Léopards. Qu'est-ce qu'il dit ? Bah, il est fier, il est content. Après, c'est vrai qu'après le match, il m'a envoyé un... Après le match qu'en Sant'Afrique, il m'a envoyé un message. Il était assez déçu parce qu'il comptait vraiment sur nous pour cette victoire. Il a regardé le match. Après, c'est vrai qu'on a perdu. Mais bon, tout n'est pas fini. Il nous reste encore quatre matchs et on peut toujours terminer le premier de ce groupe. Voilà. Un grand merci. C'était Parfait Mananda Soudji et LTV1.com. Merci à toi. Merci, merci beaucoup. Neskens Kebano qui joue aussi avec Parfait Mananda. On dit Balobi, Baléopard, Moulungue, Timamakasi. Qui est ce grand bonhomme devant toi ? C'est un gardien, un très bon gardien à devenir. Voilà. En ce moment, il joue moins. Mais bon, ce n'est pas pour autant qu'on doit remettre en cause ses qualités. On sait très bien de quoi il est capable quand il est dans un bon jour, comme il l'est souvent. Et voilà. Au jour d'aujourd'hui, c'est lui qui a le rôle de numéro un avec la sélection nationale. Donc ce n'est pas pour rien. Après, voilà, je pense que Parfait aussi, c'est un gardien capable d'évoluer largement à un meilleur niveau qu'ici. Mais je pense qu'il n'y a rien à... Il n'a pas à s'inquiéter de tout ce qui peut lui arriver. Parce que je sais que mentalement, il est fort. Il est au-dessus de tout ce qui peut lui arriver ici. Et je sais que dans l'avenir, il va aller dans un très bon club et où il sera vraiment très important. Voilà. Merci. C'était Neskens Kebano qui parlait de Parfait Madana. On va prendre Dieu merci Ndongala qui va nous parler aussi. Un petit mot sur Parfait Madana. Dieu merci Ndongala. Parfait Madana, un petit mot. Parfait, c'est quelqu'un qui m'impressionne. Parce que c'est un grand bosseur. Il n'a jamais rien. Là, malgré qu'il ne joue pas, il ne baisse pas les bras. Il continue à travailler, travailler. Et je pense que déjà, en équipe nationale, ça a payé. Il est devenu numéro un. Et on a pu voir avec les trois matchs, je pense qu'il a fait tout le bien qu'on pensait de lui déjà. Après, malheureusement, ici, pour l'instant, il joue un peu moins bien. Mais moi, je pense que dès que la rue va tourner, il va ressaisir sa chance. Et il va continuer à montrer le gardien qu'il est. Voilà. Un grand merci à toi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada